Bonsoir, vous n'avez pas froid Catherine, ça va ? Il fait frais, mais j'ai prévu, j'ai mis... Quand on vient ici, il vaut mieux s'habiller, chaudement, oui, absolument. J'ai vu des gens très déshabillés chez vous quand même. Des filles qui n'ont pas froid. Ils sont à l'hôpital depuis. Bonsoir, donc votre mère, Simone Signoret, disparaissait... Ah c'est ça la ressemblance ! Oui, c'est dingue ! Ah ok, d'accord. Votre mère, donc Simone Signoret, disparaissait il y a 20 ans, exactement le 30 septembre 1985. De nombreux hommages sont prévus pour célébrer cet anniversaire, mais nous avons choisi de vous demander à vous d'être là ce soir, Catherine, vous sa fille qui lui ressemblait tant, effectivement, comme Laurent vient de le remarquer. Il y a un peu de Catherine de Neuve aussi, t'as vu ? Ah, comment ? Le pull. Ah, le pull ! Bien. Alors ce 30 septembre 1985, Simone Signoret était dans sa propriété d'Auteuil, Yves Montand était repartie dans le sud de la France, où il tournait maintenant des sources. Exact. Et vous, vous êtes seule au chevet de votre mère, quand elle meurt au petit jour. Quels ont été ces derniers mots, Catherine ? Elle n'a pas parlé. Elle a poussé un grand soupir et puis voilà, elle est partie. Ouais. Alors Benjamin Castaldi, votre fils, arrive peu après, il dit dans son livre qui s'appelle Maintenant, il faudra tout se dire, que lorsqu'il arrive, l'ambiance est assez festive finalement. Il parle d'une espèce de sortie de théâtre. C'est-à-dire que Montand a toujours eu un rapport à la mort un peu particulier, donc il était très irrévérencieux. Ouais. Et je dois dire que ce jour-là, j'espère que tout le monde va comprendre ce que je vais dire, on a beaucoup ri. Donc on a fait une réunion avec M. Chapillon, le roi du réveillon, qui était à l'époque le PDG des PFG, si j'ose dire. Et Montand a commencé à faire un numéro de star en disant, oui, non, on m'attend parce que moi, là, pour la tombe, il faut faire attention. Moi, je voudrais être en gros caractère quand même quand ça va m'arriver. Donc il a commencé. Ouais, comme un générique. Voilà. Alors il a commencé à faire des grosses plaisanteries là-dessus. On était un peu fatigués, très malheureux et à bout de nerfs, donc on se marrait comme des bossus. Et on a dû nous rappeler à l'ordre. Ouais. Alors là, vous montez dans la chambre de votre mère, donc Simone Signorey, c'est toujours Benjamin qui raconte. Et vous prenez ces bijoux. Peu de temps avant de mourir, maman m'avait dit, tiens, ma chérie, tu ouvres le placard là en bas. Alors j'y suis allée, puis elle me dit, tu vois ma petite trousse moche TWA ? Prends-la. Alors je l'ai prise, je l'ai ouverte. Et effectivement, il y avait dedans ces plus beaux bijoux. Je me dis, mais ça veut dire quoi ? Elle me dit, prends-les au moins ça. T'es sûre que tu l'auras. Ouais. Vous avez hérité de votre mère ? Oui, oui, j'ai hérité de ma mère. J'ai sa voix, sa forme Dieu, pas sa couleur. Et de l'argent un peu quand même ? Oui, bien sûr. Mon temps l'a mal encaissé, que ce soit vous qui héritiez de votre mère, non ? Quelqu'un l'a encaissé en tout cas. Donc le lendemain, toute la presse rend hommage à Simone Signorey. François Mitterrand, le président de la République, dit, de casque d'or aux droits de l'homme, cette comédienne, cet écrivain, aura parlé pendant 40 ans au cœur des Français. C'est vrai que ça a été un événement national. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle quand on est arrivé en vue du Père Lachaise sur la place avant d'arriver. Mon temps a été ébloui. Il disait, Kato, c'est formidable, regarde tout ce monde. Mais c'était une réaction de cabot et en même temps, il avait tellement... C'est comme une avant-première pour lui. Et les critiques ont été bonnes ? Oui, Laurent, les critiques ont été excellentes. En tous les cas, il n'y avait pas eu autant de monde au Père Lachaise depuis l'enterrement de Jean-Paul Sartre, ce qui est quand même colossal. Oui. Alors voilà, donc Simone Signorey était né en 1921 à Wiesbaden, en Allemagne. Le 25 mars. Voilà, où son père était officier dans l'armée d'occupation française après la Première Guerre mondiale. Ensuite, lui, il est rentré à Paris, il s'est installé à Neuilly, il a travaillé dans une agence de publicité, l'agence d'amour. D'amour, oui. Et finalement, elle a eu une enfance assez bourgeoise à Neuilly, votre maman. Mais Signorey, c'était un pseudonyme. Son père s'appelait Kraminker, juif d'origine polonaise, mais il n'a donné aucune éducation juive à sa fille. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'on peut être juif et non pratiquant et non religieux. Le côté juif de la famille Kraminker, c'est quelque chose de parfaitement sentimental, Europe centrale. Ma mère est restée très Mamaïcha. Elle le revendiquait. Oui, d'ailleurs, à la fin de sa vie, elle signe son premier et son dernier roman, qui s'appelle Adieu Volodia, qui est l'histoire de juifs pauvres immigrés à Paris entre les deux guerres, qui est devenu un best-seller. Est-ce que c'était une façon pour elle de revendiquer ses origines, finalement ? Non, je ne pense pas. Alors voilà, donc, en septembre 1939, c'est la guerre. La famille reste en Bretagne, où ils étaient en vacances. À Val. Mais ils sont dénoncés aux Allemands par des Bretons mal intentionnés. Et le père, à ce moment-là, s'en va à Londres, rejoindre la France libre. Juste. Elle, elle rentre à Paris. Et pour nourrir sa famille, Simone Signoret, à l'époque encore Simone Kraminker, travaille dans un journal Collabo, Les Nouveaux Temps de Jean Luchère. Alors, elle n'a jamais caché cet épisode, hein ? Non, non seulement elle ne l'a pas caché, mais quand elle est partie, elle leur a dit, à de la hauteur de la naïveté de ses 19 ans, vous serez tous fusillés. Ouais. Il fallait oser, quand même. Ouais. Alors, en fait, elle a quitté le journal parce qu'elle avait rencontré en mars 1941 son premier amoureux, qui l'a convainc, donc, de quitter ce journal, et qui l'amène au Café de Flore, où elle rencontre la bande de Jacques Prévert. Exact. Et c'est là qu'elle décide vraiment de se lancer dans le cinéma, quoi. Apparemment, elle avait ça en tête depuis toute petite. Mais ça, maman ne m'a jamais dit, à moi, qu'elle avait toujours désiré faire ce métier. Quand elle racontait, c'était un petit peu comme si elle avait eu du bol, mais je crois qu'elle l'a cherché, ce bol, aussi. Elle voulait faire ça. Mais elle voulait, parce qu'elle prend le pseudonyme de Signoré, qui était le nom de sa mère, et en même temps, c'était le nom d'un acteur très célèbre à l'époque, donc elle se fait un peu passer pour sa nièce, quand même. Vous ne croyez pas qu'elle en a joué, de ça ? Je ne pense pas, non. Non ? Elle n'avait pas besoin de ça, maman. Elle arrivait quelque part et elle était tellement églouissante qu'elle n'avait pas besoin de jouer sur ce genre de choses. Elle a joué sur son physique, sur son talent, sur son intelligence et sur son humour, mais elle n'a jamais joué sur des pseudo-filiations. Ce n'est pas le genre de la maison. Alors, en 1943, elle rencontre votre père, Yves Allégré. Oui. Alors, lui, il est fou d'amour pour elle. Oui, il avait bon goût. Oui. Alors, vous naitrez, vous, en 1946. Oui. Et entre-temps, elle est devenue une vedette. C'est ça. Et trois ans plus tard, elle tombe sur Yves Montand. Et voilà. Coup de foudre. Et là, ça fait baume, oui. Oui. Elle vous a raconté la rencontre avec Montand ? Non, mais elle la raconte dans son bouquin. Montand l'a raconté dans le sien. C'est devenu un truc, c'est un peu... Je ne sais pas, j'ai l'impression que tout le monde la connaît, l'histoire. Tu n'étais pas dans le bouquin de Benjamin ? C'est une saga, hein ? Il faut lire tous les bouquins de la famille. Oui, oui. Ça s'est passé comment, la rencontre, alors ? En fait, c'est grâce à Krola qu'elle avait connu avant, puisque Krola était un copain de Prévert et tout ça. Et comme ça, elle a rencontré Montand. Et je pense que ça a été assez fulgurant et assez rapide, puisque très vite, Montand a dit qu'il était fatigué parce qu'il chantait le soir et qu'il avait besoin de se reposer. Et elle lui a proposé de l'héberger dans la maison qu'elle avait à Saint-Paul-de-Vence. Et de ce moment-là, ils ne se sont plus quittés. Je ne sais pas s'ils ont... Elle a beaucoup dormi, mais en tout cas, ils ne se sont plus quittés. Et elle divorce d'Yves Allégret, de votre père, donc ce qui était assez rare à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'ils sont restés très peu mariés, parce que moi, quand je suis née, je me suis appelée Kaminker, parce que papa ne pouvait pas me reconnaître, parce qu'il n'était pas divorcé. Et papa, maman, qui était un peu, parfois, pas toujours très gentille, avec certaines personnes, m'a toujours dit que papa a eu envie de l'épouser quand elle a commencé à devenir une star. Ouais. Qui démoche, oui. Alors, quand votre mère divorce d'Yves Allégret, donc, qu'elle part avec Yves Montand, vous devenez quoi, vous ? Moi, je ne deviens pas grand-chose. Moi, je reste là où on m'a posée, c'est-à-dire dans la maison familiale du 56 rue Vano, à l'époque. Avec papa, maman, elle est partie avec une valise, des slips d'orchange et une brosse à dents, c'est tout. Mais pas sa fille, non. Alors, voilà, donc, Montand et Signoré se marient en 1951 à Saint-Paul-de-Vence. C'est 19 décembre, mois. Ensuite, elle a énormément de succès avec Casque d'or, Thérèse Raquin. Donc, sur le plan professionnel, ça se passe très bien. Oui, oui. Mais sur le plan privé, elle a beaucoup de mal à faire un enfant, elle n'y arrive pas. Finalement, ils n'auront jamais d'enfants ensemble. Non, elle a perdu deux enfants, elle a fait deux fausses couches tardives. Elle a été enceinte de six mois. Et non, et voilà, et ça, c'était triste. Oui. C'est une blessure terrible pour elle, de ne pas avoir pu avoir d'enfants avec Montand. Oui, ça avait été une blessure pour lui aussi. C'était une blessure pour eux, ils avaient très envie. Alors, moi, je ne vous en parle pas, parce que ça ne m'aurait vraiment plus d'avoir un petit frère à la maison. Puis ça aurait fait un bout de temps de plus. Voilà, ensuite, avec Montand, c'est l'engagement politique. Ils deviennent tous les deux des compagnons de route du Parti communiste, comme on disait. Ils n'en font pas partie, mais enfin, ils soutiennent le PC. Ils refusent d'écouter toutes les critiques qu'ils entendent sur l'URSS. Ils étaient assez aveuglés, quand même. Ils ont commencé à trouver des choses un peu bizarres. D'abord, Budapest, ça ne l'a pas fait très... 56. Vous voyez, 56. Et là, Montand avait déjà signé sa tournée en Union soviétique. Oui. Et il a beaucoup hésité, il ne voulait plus y aller. Et ils sont utilisés, en fait. Ils sont utilisés comme un instrument de propagande. Par qui ? Par les communistes. Mais oui, mais quand ils ont vraiment commencé à s'en rendre compte, ils ont aussi vraiment commencé à se détacher de tout ça. Enfin, quand même, Catherine, ça n'est qu'en 1983... Non, non, mais ce n'est qu'en 1983 que votre mère dira, le samovar, c'est fini. C'est-à-dire, 83, c'est six ans avant la chute du mur de Berlin. C'est quand même très tard. Oui, peut-être pour le dire d'une façon officielle, on va dire, mais ça s'est fait bien avant. Alors voilà, il y a une aventure extraordinaire dans la vie de Montand et de votre mère. C'est le jour où Yves Montand va tourner à... Milliardaire. Voilà. Et il tombe sur Marilyn Monroe. À cette époque, votre mère a beaucoup de succès, puisqu'elle a un Oscar Hollywood avec Les chemins de la Haute-Ville. Elle devient une star internationale. C'est l'année de l'Oscar, c'est 60. Mais lui, il tombe sur Marilyn Monroe. Oui. Alors même s'il a dit à Benjamin Casteldi qu'il répète dans son bouquin, elle avait des beaux seins, mais pour le reste, ça n'était pas terrible. Tu veux dire quoi ? C'était quoi la réaction de votre mère quand elle a appris cette histoire avec... Mais elle était très malheureuse. Elle était d'autant plus malheureuse qu'elle aimait beaucoup Marilyn. Mais là, il y a eu le feu quand même, parce que Montand n'était pas quelqu'un de particulièrement fidèle. C'est de notoriété publique. Mais c'était des coups de chaud, pas des coups de cœur. Et là, vraiment, il a... Moi, il me l'a dit, qu'il a vraiment failli pas rentrer. Il était amoureux. Et en plus de ça, elle était... Paraît-il, je ne l'ai jamais rencontrée malheureusement, mais il paraît qu'à la ville, elle n'avait rien de cette espèce de poupée glamour. C'était une enfant et quelqu'un d'extrêmement fragile et parfaitement séduisant et gentil. Et voilà. Et maman aussi, elle a été vampée. Et elle a vu, elle était là. Je veux dire qu'elle a bien vu qu'il se passait quelque chose. Elle n'était pas idiote. Il n'y a pas de femme qui passe à côté de ce genre de flash, quoi. Ce n'est pas possible. Oui. Le problème, c'est que votre mère vieillissait plus vite que mon temps, d'une certaine façon. Maman était très orgueilleuse. Oui. Mon temps m'a raconté qu'un jour, il a trouvé maman en train de sangloter devant son miroir. Elle avait 30 ans. Et elle venait de se découvrir sa première ride. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui a passé sa vie quand même à dire qu'elle s'en foutait, que la chirurgie esthétique, elle n'irait pas, ce qu'elle a fait. D'ailleurs, elle n'y est pas allée. Qu'il fallait laisser le temps faire les choses et tout prendre sa place. Mais là, je pense que franchement, elle a pris le TGV au lieu de prendre le tortillard, quoi. Mon temps a dit, en parlant d'elle, être l'amant de Casque d'Or, c'est facile, mais il faut beaucoup d'amour pour rester avec Mme Rosa. Et c'est vrai qu'à lui... Alors ça, je trouve ça parfaitement dégueulasse, personnellement. Qu'il ait dit ça ? Oui. On peut le penser, il peut lui dire à elle quand il s'engueulait, mais on n'écrit pas ça dans son livre, on ne le dit pas. Et bien, il devait en avoir beaucoup d'amour. Parce que malheureux, comme il était à la disparition de maman, même malgré tout ce qu'il y avait autour, ils se sont tellement aimés de toute façon que... Mais c'est vrai que lui, en vieillissant, il devenait de plus en plus beau. C'est horrible. Oui, c'est une façon de voir les choses. Tous les hommes deviennent plus beaux en vieillissant, beaucoup en tout cas. Tiens-toi, par exemple. Pas lui, pas lui. Alors, elle se met à boire, elle grossit, quoi. Elle prend vraiment cette tête qu'on lui connaît. Et elle fait une deuxième carrière au cinéma, ce qui est assez extraordinaire. C'est là qu'elle fait Le Chat, La Veuve Coudère, La Vie de Vansoie, où elle joue le rôle de... Madame Rosa, elle a un César en 78. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle arrive finalement à profiter de cette nouvelle apparence pour... Elle gère, comme on dit maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai, non ? Oui, elle gère, elle gère, comme on dit maintenant, partout. Mais non, je pense que franchement, avec le recul et avec ce que j'ai su d'elle, je crois que franchement, elle était très très malheureuse. Et la relation qu'elle avait avec Montand à l'époque, il n'y avait plus de relation physique, j'imagine ? Non, il y a un brave moment, comme on dit à Marseille. Oui. Et oui, ça a commencé à se déglinguer, je pense justement, à l'époque de Marilyn, ça. Parce que ce n'est pas un truc qui vous met l'eau à la bouche, ces choses qui... Donc lui, en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que Yves Montand rencontre Carole Amiel bien longtemps avant la mort de Signoré. Oui, oui, il se connaissait, bien sûr. Oui, oui. Vous la voyez, vous, à l'époque, Carole Amiel ? Dans le dos de votre mère, d'ailleurs. Oui. Écoutez, je ne voudrais pas faire Mademoiselle Coste, mais si je commence à parler de Carole Amiel, je vais dire des grosses bêtises et je vais avoir des gros ennuis. Donc j'aimerais mieux pas en parler. Mais on peut dire, juste pour répondre à votre question, puisque je suis bien élevée, que oui, je la voyais, oui, on se voyait avec Maurice, mon mari, mon temps, parce que mon temps, à l'époque, comme tout ça était quand même un petit peu secret, et que maman était vivante, on est bien d'accord là-dessus. On nous servait un peu d'alibi, on servait un peu de noyeur de poisson, quand on allait dans les restaurants ensemble. À quatre, on est plus discret qu'à deux, quand même. Parce que déjà, on pouvait penser que Carole Amiel était une amie de Maurice ou de vous. Oui, vu son âge, elle était plus proche de nous, même elle est beaucoup plus jeune que moi. Oui. Vous ne la voyez plus aujourd'hui ? Non. Non, je ne sais pas. Oui, je me marre, parce que, vous savez, j'en ai tellement bavé l'année dernière que j'ai pris le parti d'Henri. Je vais être très vulgaire, mais j'essaye de tirer la chasse. Elle a fait un livre, Carole. Non ? Oui. Non, je ne sais pas. L'impression qu'on a, c'est que finalement, plus personne ne se voit dans cette famille aujourd'hui. Mais ils écrivent beaucoup. Ça remplace. Non, mais c'est vrai, non ? Ben oui, c'est comme ça la vie. Ce n'est pas rigolo, mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut sauver sa peau aussi. À un moment donné, on se dit, ça va, basta, je ne vais pas mourir quand même. Ah bon, ça va, hein ? Ça va mieux, beaucoup mieux. Vous êtes en forme, là ? Oui. Et prépare un prochain bouquin, ça va. Benjamin, vous le voyez souvent ? Ben, Benjamin est très occupé, il est overbooké, même, comme il dit. Overbooké ? Il a que le temps de voir sa mère ? Ben, pas trop, non. Oh, un bâtard. Bâtard, oui. Ah, Benjamin, t'as un bâtard. Est-ce que le livre que vous avez écrit, où vous racontiez ce qui s'était passé avec Yves Montand, que vous étiez toute jeune, est-ce que... Oui, toute jeune, et puis longtemps après. Et puis longtemps après, oui. Est-ce que ça vous a libérée ? Ben, oui, ça m'a libérée dans un premier temps, puisque moi, j'ai écrit ça pour arrêter les calomnies de journaux pourtant réputés plus ou moins sérieux, qui ont quand même titré sur le fait que je couchais avec Montand. Alors que non, alors que quand on... Ah ben non, j'aurais couché avec Montand, je pense que ça aurait arrangé beaucoup de monde. Quand on lit le bouquin, on voit comment vous lui résistez, même un jour à Place Dauphine, dans la roulotte, il se jette sur vous et vous l'envoyez péter, comme on dit poliment. Mais c'est vrai que vous êtes... Jamais vous avez voulu... Mais pourquoi ? Parce que par rapport à votre mère ? Pas du tout, il ne me plaisait pas. Ah oui, il vous lit ? Ah oui, oui. Oh, c'est horrible. Un jour, il vous dit, j'aime pas les vieux. Oui, j'aime pas les vieux. Vous en a retourné, oui, quand même. Moi, j'aime pas les vieux, non. Oui. Vous n'aimez pas les vieux ? Non. Merde. Non, mais tu ris. Tu n'as pas l'âge du papet, non plus. Attends, un vieux, très vieux, quoi, je veux dire. Et puis, mon temps, pour moi, il était quand même très vieux, quoi. Mais il vous a dragué pendant des années, parce que quand il y a le tournage du Sauvage au Bahamas, c'est pareil, hein, et vous n'avez jamais cédé. Ah non. Est-ce que vous pensez que votre mère savait que mon temps, vous tournez autour, disons ? Oui, bien sûr. Et elle pensait, elle, que c'était peut-être un moyen pour le garder, lui, non ? C'est moi qui pensais ça. Mais en même temps, je pense qu'elle trouvait ça joli. Alors, quand je dis ça, je choque. Mais non, elle aurait trouvé ça beau, parce que c'était un peu la continuité de son histoire à elle. Je ne sais pas. C'est un truc qui se passait dans sa tête. Ce n'était pas, s'il saute ma fille, c'est balèze, elle ne se tirera pas. Ce n'est pas ça du tout. Maman, d'abord, n'était pas vulgaire. Elle était populaire. Une succession. Oui, c'est ça. C'était une forme de... Dans sa tête, ça aurait pu être un passage de relais. Mais moi, pour moi, mon temps, c'était... Un perputatif. Un perputatif, oui. Merci d'avoir évoqué Simone Signoré. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.